Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reparler de ce tirant rembusqué bosniaque. Je vous ai parlé de ma première rencontre avec lui. Là, maintenant, nous sommes en août 1992. Ça fait deux mois, donc, que je ne suis pas revenu à Sarajevo. Et je pars pour la RTSR. C'est une radio de télévision suisse romande. Et puis, arrivé à Sarajevo, j'essaie quand même de savoir ce qu'est devenu Goran, ce tireur rembusqué. Donc, je vais à la tour où je l'avais trouvée. Il n'y a plus personne. Un mois plus tard, je suis retourné sur place. À la tour, aucune trace de Goran. La ligne de front s'est déplacée. Personne ici ne sait où il se trouve. Les combats se sont déplacés. Il n'y a plus personne. Bon, j'essaye un peu de savoir. Personne ne le connaît. Bon. Moi, je commence à faire mes reportages. C'est en ligne avant. Oui, ce sont les dépenses avant, mais... ... ... ... Vous avez peur ? Tous les deux ? Non ! Si ! J'ai vu la peur à vos yeux ! Bravo ! Soyez prudents ! C'est bien dit toujours ! Toujours ! Et puis, un jour, dans la rue, à Sarajevo, d'un seul coup, Goran ! C'est lui qui m'a reconnu parce qu'en fait, j'aurais eu du mal à le reconnaître. J'aurais eu du mal à le reconnaître parce qu'il s'était rasé les cheveux, etc. Bon, ce n'était pas évident. Et du coup, il me dit, écoute, si tu veux, je t'amène là où ça pète actuellement. Ah bon ? Où ? À Dobrignard. C'est une ville qui est encerclée par les serbes. Ça, je le savais. Mais c'était très, très difficile d'y aller. Il me dit, moi, j'ai une possibilité d'y aller. Ah bon ? On va pouvoir aller à Dobrignard. Ah, je lui dis, parfait ! Et donc, nous partons. Nous partons quelques heures après. Il nous emmène au village olympique. Fais attention parce que les snipers sont là. Aujourd'hui, embrigadé dans une section spéciale, il s'est rasé la tête. Et de là, nous allons arriver à Dobrignard. Pour aller à Dobrignard, c'est vraiment pas facile. Il fallait passer dans pas mal de quartiers qui étaient exposés au tir de serbe. Vraiment très, très exposé. En nous approchant, je vois d'un seul coup des enfants. Des enfants qui jouent à la guerre. J'aperçois Goran très, très gêné. Il me dit, il a pas changé. Avec ça, je vais y ventrer le Tcheknik et leur couper les couilles. Jouhou ! Toujours un garçon sensible. Ce groupe d'immeubles pour les miliciens bosniaques a un intérêt stratégique primordial. Il est le passage obligé pour aller à Dobrignard, une banlieue de Sarajevo encerclée par les Serbes. Ici, on se bat pour garder le contrôle d'une route. 600 mètres de bitume parsemé de carcasses de voitures et de chars. Cette route mène à Dobrignard. On ne peut pas le tuer d'ici, on est trop loin. Il nous faut parcourir ce no man's land le plus rapidement possible. Cette route est sous le feu de la DCA serbe. Ça fait l'argent. Casse, 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 casse ! Ça t'écheut. C'est donc bien. C'est type de casser. C'est type de casser. Enfin, nous sommes arrivés à Dobrinia. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier, ravagé par les obus, abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du parti national socialiste Os, des intégristes musulmans, des Serbes ayant préféré rester chez eux à Dobrinia. Alors là, c'est vraiment très étonnant parce qu'on voit toute cette population qui est complètement, alors là, vraiment confinée à l'intérieur de Dobrinia. Il y a très peu de vivres et c'est la démerde. Il y a des gens qui cultivent des fruits et légumes, il y a des gens qui font du foin, etc. C'est vraiment la démerde. C'est assez, bon, c'est très étonnant. À Dobrinia, la vie s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. L'ONU commence à amener des vivres, difficilement, mais ils commencent à en amener. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les ovus qui viennent d'où ? Alors, je ne peux pas vous dire, ici, on ne sait pas trop, quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Une ONG a mis un petit hôpital à Dobrinia. Les médecins qui sont là sont d'origine palestinienne. Les médecins qui sont là sont d'origine palestinienne. Goran me dit, écoute, si tu veux, je t'emmène voir des amis à moi. Oui. Et nous allons donc voir une de ses grandes copines qui habite Dobrinia. L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Là-bas, au fond, une église orthodoxe où se relaient les francs-tireurs serbes. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent ? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Nous ne savions pas. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que nous leur avons fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Ils tirent de là. Ils tirent de là. N'y allez pas. Là, de ces immeubles-là. Vous pouvez voir, ils tirent tout le temps. Tout le temps. Et partout ici. Mais on est en vie. Un jour plus tard, nous rentrons à Sarajevo. Et Goran me dit, bon ben, adieu, on se verra peut-être un autre jour. Et tu es près de l'aéroport. Et je le vois partir au loin. Et là, je me dis, lui, jamais plus je le reverrai. Il va mourir. Il va mourir dans cet enfer qu'est Sarajevo. J'avais l'impression de perdre un ami. De perdre un être cher. C'est curieux, hein ? Pour quelques heures de vie ensemble. Curieux. Et bien, écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. Il y aura un troisième épisode de Goran. Vous allez voir, je l'ai revu 18 ans plus tard. Dans des conditions incroyables. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada